On parle de la conférence sur le climat de Cancun, l'autoroute est dégagée, le GPS en charge du trajet, et voici que survient un récit imprévu et quatre heures en tout de l'amour. Il était une fois, un et un, profite d'un peu de temps proche et d'air voisin, porté par une coque de métal, elle aussi fragile, et si elle aussi facile à écraser. 11. Quand le vainqueur, après l'épreuve, caresse très doucement désolé la tête d'Eric Ress, la chance des atomes d'air, par hasard écrasé de joie dans le toucher de la consolation, peint d'art, peut-être qu'on devrait démocratiquement chanter aussi la gloire inverse des vaincus, oh Eric Ress, nageur franco-américain issu des campus d'Indiana, huitième et dernier, et le lendemain, moi aussi je pars nager longueur sur longueur, je rejoins très bien là-bas la sueur déçue de sa chambre, les selfs reprochent contre sa faiblesse, les tulipiers par la fenêtre à automne extraordinaire, et en fait vainqueur regarde-moi aussi, aussi, avec la sensée certitude de perdre. 12. Je me souviens parfaitement du caillou de testostérone, un jour posé sur le canapé rouge dans le café où j'allais, les serveurs disaient « Hey you » quand j'arrivais. Des années depuis, je continue toujours de sucer l'éternel bonbon aux hormones, peut-être qu'il me répare en silence, ou organise de faux hasards, ou dessine le plan des rues de notre rencontre, « Vie nouvelle », chapitre 9, « Je t'appelle intérieurement Laure, mais au pluriel, mais Laure, mais Béa, mes amours, le résultat était toujours après, de compter jusqu'à 14, comme un nombre de fois parfait où je t'aurais touché. » 13. Dans le film, Casey Affleck détruit ses copines à coups de poing et les tue. Je suis assis à côté de Kenneth, mais à quoi bon lui sauter dessus ? Il va s'esquiver d'un sourire. Dans le film, on nous dit que la maison est tranquille si les chaises sont rangées autour de la table et les œufs grésillent dans la poêle, et il y a quelqu'un, on s'en accroche comme des lapins confiants, et ils nous tuent, et la maison est tranquille, et le monde était calme. 14. Sur Facebook, quelqu'un a posté et merci un jeune visage qui lit un poème. Sur Facebook, quelqu'un a posté et merci un jeune visage qui lit un poème. « Réparer au plus vite », ça s'appelle. Nous serons réparés au plus vite si et seulement, si tu viens près de moi articuler le langage. Nous sommes tous bavards, c'est vrai, mais sous le bavardage gisent les solutions partout croisées depuis le début. Je te recommence en boucle, clair lecteur du poème, Adam Fitzgerald en l'occurrence. Tout est vérifiable et dure 4 minutes 51 secondes. Tu parles, tu le dis, avec et parfois sans, solitaire et désespéré, et tout est quand même rassurant à cause de ton écharpe au cou, à cause du monde désormais et désormais saisissable. 14. Je ne vais pas déjà te laisser partir comme ça. Sur YouTube, d'autres gens ont partagé leur avis sur toi. « You are a cutie » dit « Hey you millionaires ». Ce qui est vraiment complètement vrai. Merci dit Diner Bucket Nine aux molécules infatigables de ton écharpe à toutes les tribus rugissantes qui y nichent. Pour lui aussi, alors, tu ouvres les vannes énergétiques du pluriel. Je vais traduire mon poème 14 et le poster. Tu réponds si tu veux, ce n'est pas grave. C'est surtout papoter qui compte. La preuve, tu vois, je viens déjà d'écrire un commentaire de plus. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements